Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Tadadadadam ! Yeah ! Yo et moi c'est Sofiane le Geek et on se retrouve dans une nouvelle vidéo dégustation en compagnie de Ludivine. Comment vas-tu ? Ça va bien, coucou tout le monde ! Coucou tout le monde, toujours son coucou tout le monde. Les amis, dans cette vidéo on va tester la boisson Dragon Ball Z Goku Sou par Saiyajin. Bien évidemment accompagné de... Kid Buu ! Kid Buu, voilà. Lui il te fume, il a fumé, d'accord ? Tiens, tiens, tiens. Voilà les amis, max de pouces bleus également en mode Genki-Dama. Mais bien entendu, ce n'est pas tout. On va accompagner les boissons avec des sucreries et pas n'importe lesquelles. Par exemple là, on a du Kit Kat Banane Caramel qui nous vient tout droit du Japon accompagné de Poki. C'est un peu comme les Mikado à la fraise. Pareil, ça vient du Japon. J'ai également des espèces de gâteaux Popcorn Caramel. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je ne sais même pas le goût que ça a. On va déguster tout ça en vidéo. Et en plus de cela, des petites gaufrettes Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Voilà les amis, bien évidemment pour cette vidéo, on va remercier Oishi Market. C'est grâce à eux qu'on a ce genre de produits importés du Japon. Ils nous les ont donnés pour cette vidéo. Vous retrouverez toutes les informations dans la description de cette vidéo. C'est une boutique qui se situe à Paris dans le 11e arrondissement au 5 Boulevard Voltaire. Voilà, encore merci à Oishi Market. Et du coup, c'est toi qui commence. C'est pas moi, c'est toi. On va voir. C'est moi ? Tu veux commencer par quoi déjà ? Déjà, il y a la boisson. La boisson. Kit Bu ou Goku ? Kit Bu, allez. Moi, je prends Kit Bu. Tu veux Kit Bu ? Ouais. Ok, j'ouvre la Goku. Mais non. Voilà. Mais t'es grave, moi t'es grave. Voilà, voilà. Mais j'avais dit Kit Bu. J'avais dit Kit Bu. J'avais dit Kit Bu. Eh ben, ça sera Goku et CJ. Goku et CJ dans les commentaires les amis. Bon. Alors, déjà, on va ouvrir ça. On va ouvrir ça. Voilà. Ok, on l'a ouverte. Qu'est-ce que ça donne ? L'odeur. Vas-y, sens. Ça sent le thé pêche. Ça sent le thé, ouais. Ça sent le thé pêche. C'est du thé, ouais. Faut voir ce que ça donne. Bien évidemment. Donc, pour l'instant, on a senti. C'est un peu plus clair. Ça doit être moins sucré que la ST au vu de la couleur qui est beaucoup plus claire que la ST. Donc, on va voir ça. Alors, déjà, on a senti. Ce n'est pas tout. On va quand même ouvrir les fameux Kit Kat Banane Caramel. Ça a l'air bon, ça. Ça a l'air intéressant. Banane Caramel, ça peut être super. Banane Caramel, tu vois. Alors, ça, ce sont des produits qu'on ne trouve pas en France. Ce sont des produits directement du Jumpeau. Alors. C'est mignon, en plus, un petit sachet comme ça. Ouais, c'est mignon, ouais. Un petit sachet comme ça. Ouais, ouais, c'est mignon. C'est chou. Allez, let's go. On va ouvrir. Ah, il y en a deux petits. C'est des mini. Deux. Il y en a des mini. C'est des mini Kit Kat. Alors, ça sent beaucoup la banane. Ouais. Ça sent énormément la banane. Vous voyez, du coup, il y en a deux. Voilà. C'est deux petites. On vous montre un petit peu. Des mini. Bon, est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Alors. On dirait que c'est, je ne sais pas, quoi. C'est des Kit Kat. Ok. Tu es prête ? Ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer. 3, 2, 1. Non, je voulais te faire carotte. Je voulais la carotte. Je voulais quand même tout un moment. Je ne suis pas fait avoir. Vas-y, tu sais quoi ? Bismillah. Bismillah. On sent la banane. On sent beaucoup la banane. C'est super bon. C'est excellent. Franchement, le chocolat, banane, c'est trop bon. Allez, franchement, Kit Kat, chocolat, banane, caramel. C'est un peu moins le caramel. Excellent. Ouais. La banane remporte tout, franchement. Excellent. Ah, franchement, excellent. Si, le caramel, c'est sur la faim. Regarde. Ça va. Si, le caramel, c'est sur la faim. On sent. C'est la banane. C'est avec la gaufrette à l'intérieur. Vous connaissez Kit Kat. Regardez. Vous voyez. Il y a la gaufrette, tout ça. Mais. Hum. Non, franchement, c'est bon. J'aime bien. Tu ne vas pas les manger, c'est pour moi. Non, c'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi, je te le dis. C'est pour moi. Qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là ? Non, non, non. C'est pour moi. Alors, on a également, du coup. Les Pocky. Les Pocky. Donc là, ça, c'est à la fraise. Ça doit ressembler aux Mikado. Les fameux Pocky qui a tous les goûts. Alors, regardez comment c'est dedans. Hop. Il y a deux paquets, en plus. Le même emballage est joli. Ouais, l'emballage, c'est bien présenté. Ouais. Non, c'est joli. Voilà. Voilà quoi ça ressemble, Pocky. Toujours intéressant de voir les produits qui viennent du Japon directement. Tu montres la boîte, quand même. Alors, je vais ouvrir ça. Alors, par contre, c'est assez galère. Voilà, c'est bon. C'est bon, tiens, Ré ? C'est bon. Moi, j'avais prévu. Tu avais prévu un ciseau ? Oui, au cas où. Oh, ça sent beaucoup la fraise. Il va ? Ah, franchement, j'ai ouvert. Ça sent énormément la fraise. Ça sent bon, franchement. Eh bien, tiens, madame. Du coup. Là, je veux bien tester la première, il n'y a pas de souci. Eh, regardez, je vois à quoi ça ressemble. Vous voyez ou pas ? Oui, je trouve. Ça ressemble à du Mikado. Ouais. A du Mikado, mais cette fois-ci à la fraise. Ouais, mais c'est original, je trouve. En mode poté. Alors, lui, il est cassé. Je vais en prendre un autre. Bien fait. Bon, c'est pas grave. Je peux prendre celui-là aussi. Le goût reste le même. Le goût restera le même, effectivement. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. 3, 2, 1. C'est là. Hum. 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 Franchement. C'est super bon. Franchement, c'est bon. Eh, mais c'est super bon. On n'a pas ça en France, mais c'est pas bien. Mais on n'a pas ça en France. Pourquoi on n'a pas ça en France ? Pourquoi, oui ? Pourquoi on n'a pas le roi à ça ? Pourquoi on n'a pas le roi au bonheur ? Pourquoi ? Non, mais c'est super bon. Donnez un petit peu de bonheur aux gens. Nous, hum. Hum. Franchement, très, très bon. C'est original, ça change. Ça change ? Ouais. Ouais, franchement, c'est super bon. Hum. C'est super, super bon. Franchement, ouais. Ah, et donc, du coup, en fait, le bâtonnet est au chocolat. Hum. Nous, il n'est pas au chocolat, les bâtonnets. Il est un peu plus clair. Bah, c'est vraiment un arôme chocolat. C'est un cadeau, non, c'est... Oui, non. C'est un biscuit tout simple, nous. Il n'y a pas un chocolat. Vous voyez, en fait, c'est du chocolat. Vous voyez, en fait, c'est du chocolat. Franchement, super bon. Super bon. Donc là, 4, 4 banans de caramel, c'est validé. Les pokis à la fraise, c'est validé, voilà. Doublement validé, franchement. Ces deux-là sont validés, je vous le dis. Voilà. Alors, là, on a caramel corn. Je ne sais pas pourquoi, ça ressemble un petit peu au curly. Vous savez, les petits curly, là. Ouais, c'est ça, on dirait, les curly à moitié, ouais. Ouais, voilà, ça ressemble un petit peu au curly. Je vous montre un petit peu le paquet, forcément, tout est en japonais. Donc, on ne peut pas vous traduire, désolé. Je ne parle pas japonais, je ne le lis même pas, je ne le... Voilà, je regarde juste en VO, sous-titré FR. La même, la même. Les animés, par exemple. Je ne peux rien dire. Voilà, c'est ça. Eh bien, écoutez, let's go. On va ouvrir. Allez, c'est parti. C'est bon, ça se trouve facilement. Alors, déjà. Ça sent comment ? Ça sent... Non, même pas. Ça sent les curly. Ça sent les curly, ouais. Ça sent la cacahuète, en fait. Ouais, ça sent les cacahuètes. Voilà, ça sent les curly. Vas-y, bah... Vas-y, vas-y. Alors, attendez, je vous montre quand même dans le paquet. Là, ça va être plus simple quand même pour vous montrer. Hop, voilà. Voilà quoi ça ressemble. Vous voyez ? Les curly, ouais. Donc, on va voir, tiens. Prends. Je lui dis tiens, mais non, je ne vais pas donner. Vous avez vu la feinte ? Il est méchant, il est méchant. C'est la petite feinte. Ok, alors, let's go. On va goûter ça. Alors, après, dans la bouche, on sent le caramel. Si vous aimez sucré-salé... C'est du sucré-salé. C'est super bon. Ça sent la cacahuète, mais une fois dans la bouche... C'est sucré, ouais. On a le goût sucré, on sent le caramel. Excellent aussi. Ah, sucré-salé, moi, j'aime trop. Ah, mais franchement, regardez. Vous avez vu ? Hop. On sera un curly normal. Et non, pas du tout. Le goût, ça change vraiment. Super bon. Super bon. Franchement, super bon. Franchement, c'est super bon, là. Bon, là, quand même, on a pris le Kit Kat, on a pris le Poki, on a pris ça. Il est peut-être temps, quand même, de boire une gorgée, parce que, mine de rien, j'ai quand même soif, hein. Je vous remonte. Voilà, Kit Bu face à Goku. Mais du coup, en fait, ce sont les deux mêmes goûts. Jus de pêche, jus de pêche, en fait. Ce sont les deux mêmes goûts, c'est juste l'emballage qui change. Goku contre Kit Bu. On va voir un petit peu, du coup, si... Si c'est autant sucré que l'ice tea. En tout cas, l'odeur est moins forte que l'ice tea en France. Oui. Non, ça sent vraiment le thé. Tu veux commencer ? Vas-y. Vas-y, elle commence. Elle commence. C'est elle qui va tenter l'expérience de goûter cette boisson. Let's go. Beaucoup. Vas-y, Goku. Vas-y, let's go. Allez. Ouais, c'est beaucoup moins sucré, hein. C'est beaucoup moins sucré ? Ouais, mais tu sens que c'est meilleur. Franchement, c'est meilleur. Je préfère, moi. C'est beaucoup moins sucré que l'ice tea. Let's go. C'est ce qu'il faut, en fait. Je trouve que le sucre, c'est ce qu'il ne faut pas plus dans le thé. Ouais, c'est mille fois moins sucré que l'ice tea. Mais je trouve que c'est parfait, justement. Mais en vrai, ça doit être beaucoup moins calorique. Parce que le fait d'avoir beaucoup moins de sucre, du coup, en fait, ça passe bien. Et je pense que ça peut mieux t'hydrater que l'ice tea en lui-même qu'on a en France. Parce que l'ice tea, c'est tellement sucré. T'en bois, limite, après, t'as encore soif, tu vois. Tandis que là, il y a beaucoup plus l'effet de l'eau. En fait, de l'eau un tout petit peu aromatisée. Ça me fait penser au fusti, moi. Ouais, voilà. Ça me fait penser à ça. Ça fait penser au fusti et non pas à l'ice tea. Le fusti est quand même moins sucré que l'ice tea. Et du coup, là, on a vraiment l'impression d'avoir un espèce de fusti. Et encore un poil moins sucré que le fusti. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien comme ça. Je trouve qu'il y a ce qu'il faut comme sucre. Pas trop, pas... Ouais, c'est parfait. Franchement, ouais. C'est parfait. Et du coup, attendez, les amis. Les gaufrettes, juditsu kaizen. Voilà, les gaufrettes. Alors, je ne sais pas si ça va être bon ou pas. Du coup, on ne sait même pas, par contre, c'est quel goût ? Je ne sais pas du tout. On ne sait pas si c'est au chocolat ou quoi que ce soit. Voilà, bon, date de péremption 2022, donc là, jusque-là, on est bon. On est encore en 2021. Ça va aller là-dessus. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Écoute, on va l'ouvrir. Tu ouvres, celle-là, on ne... J'ouvre, j'ouvre. Let's go. Tu y arrives, comme ça, comme ça. C'est bon, voilà. C'est fait exprès, quand il y a un emballage comme ça, je ne t'en veux pas. Ah, m'énerve. Il n'a pas compris, ce genre d'emballage, c'est de haut en bas, comme ça. De haut en bas, je ne sais pas. Voilà, les amis, à quoi ça ressemble. Hop, gaufrette. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir du chocolat, du coup. Oh, il y a même une carte. Hein ? Dans une gaufrette ? Mais style est douf ! Mais style est douf ! Trop stylé, la vérité. C'est pas dans une gaufrette ? Voilà, c'est là où on voit qu'en France, nous, on n'a pas ce genre de choses. Non, on n'aura jamais ça. Attends, et du coup, attends. C'est une gaufre. Ah non, comme ça, on aurait dit qu'elle était pré-découpée, en fait. Mais j'ai cru. Non, elle n'est pas pré-découpée. Non, j'ai cru, ouais. Alors, je pense que ça doit être à la vanille. Ouais, je pense que c'est un peu chaude. Parce que ça sent énormément la vanille. C'est quoi ? Ouais, c'est la vanille. C'est de la vanille. C'est la vanille, ça sent énormément la vanille. Ça sent bon. Eh ben, let's go. Je vais en foutre partout. Je te le dis. Je vais m'aider. Là, je suis heureux, là. Regardez. Oh là là, voilà, c'est bien. On en a foutu partout, on est contents. Je nettoie après. L'aspirateur pour madame, après. Et après, la cuisine. Commence pas. Voilà, vous avez vu ou pas ? Profite, vas-y, profite. Allez, let's go. C'est vanille. C'est la vanille. Je le pime. Non, mais voilà, c'est la vanille. Franchement, c'est pas mauvais. C'est pas non plus un truc de fou. Tu vois, contrairement au Kit Kat banane caramel. C'est simple. C'est une autre vanille. Et au Pocky, tu vois, par exemple, là, les Pocky, tu vois, je suis déjà en train d'en reprendre, là. Ouais, franchement, dans tous mes préférés, moi, je crois, c'est ça. En toute sincérité, ça, je trouve, c'est trop bien. Ouais, mais ça, tu sais que c'est banane chocolat. Là, tu t'y attends pas. Kit Kat banane chocolat. Tu t'y attends pas du tout. Tu penses que c'est salé et, en fait, c'est sucré. Kit Kat banane chocolat. Je reprends la boisson Dragon Ball. On reboit encore un petit coup. Vite fait, là. Non, franchement, super bon. En tout cas, les produits sont super bons. C'est ça. Franchement, les produits sont super bons. Encore une fois, je vous le redis, vous pouvez retrouver ces produits Kit Kat, Pocky, etc., dans la boutique Oishi Market à Paris. Et franchement, encore, merci à eux de nous donner l'occasion de faire ce genre de vidéos dégustations sur la chaîne. Franchement, c'est un clip. Et j'espère que vous aussi vous kiffez. N'hésitez pas à partager, à vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications et à mettre un beau pouce bleu pour le soutien. Et n'hésitez pas également à commenter dans l'espace commentaire. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après des priorités. Ciao. Ciao, tout le monde. À la cuisine. Commence pas. Eh, les gars, vous s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek. Ça a l'air super. Non, 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 non. Yeah.